C'est dangereux de Kallieco. Alpo Freeman, Schifo Freeman, avec Stilico. Oh c'est beau ça fait Vandenberghe ! Un remarquable mouvement, Vandenberghe en a pris un coup au passage, mais à la jambe en tout cas, un superbe mouvement qui permet au Sporting d'Anderlecht d'ouvrir. Regardez ça, c'est le petit Freeman qui a été à la base de cela, le 1-2 avec Schifo. Encore Freeman qui va distiller une superbe passe là pour Vandenberghe qui est bien parti de l'arrière. Et Vandenberghe attaqué d'ailleurs par derrière, et aussi probablement avec le contact avec Miguel Angel, est touché là. Cela nous fait quand même un à zéro pour Anderlecht, c'est important. Bien sûr, nous en sommes dans la 21ème minute de jeu. Il a été carrément pris par derrière là, alors voyons encore ce superbe 1-2 avec Schifo Freeman, et alors la passe merveilleusement distillée entre les trois hommes. Alors voyons encore l'attaque par derrière. Et les Decheno, regardez ça. De toute façon, s'il n'y avait pas eu but, il y aurait eu certainement un pénalty. Enfin, je l'espère. Toujours le 3. Et là, on va voir maintenant comment ça va se passer. Est-ce que les Madrilènes vont continuer à jouer comme ça pour essayer de limiter les dégâts, parce que malgré tout, 1-0, c'est pas si mal. Mais ils ont intérêt quand même à essayer de marquer un but, puisque, comme vous savez, ils connaissaient la règle des Coupes d'Europe. Le but inscrit à l'extérieur est toujours très pondérant en cas de match nul. Eman, Wurkwateren, ça va beaucoup mieux. Là, ça va peut-être libérer. Et c'est goal ! C'est goal ! Et c'est Tchernia qui était à la bonne place là. Attention à la carte jaune, Tchernia. Il n'a pas resté là, et Sipo non plus. Ils savent bien qu'ils doivent rentrer. Ils ne peuvent pas sortir des limites, ou tout au moins continuer à manifester leur joie. Encore un superbe mouvement. C'est encore Freeman qui est à la base de cela. Le centre de Wurkwateren, un centre que l'on connaît depuis longtemps et qui a déjà fait des dégâts et des dégâts. Et alors, une superbe reprise de la tête de Tchernia. 2-0, ça c'est fort important. Voilà, la carte jaune à Tchernia, c'est bien ce que je craignais. La carte jaune à Tchernia, qui n'avait pas... Il connaît les règlements pourtant, ils les connaissent en coupe maintenant, ne peut plus aller manifester. Et il y a encore Chifo qui vient. Stilic. Et de greffe, de greffe, il n'y a pas de hors-jeu. Il y a Sanchis qui est là, Tchernia aussi, avec Tchendo. Ça va être difficile parce qu'il est un peu... Oh là là, il y a pénalty ! Il y a pénalty ! J'ai l'impression que M. Roth n'avait pas siflé tout à l'heure avec Arnesen et il vient d'accorder maintenant un pénalty pour une faute qui a été commise sur Tchernia. Je crois que c'est Camacho qui a commis cela. Nous allons revoir. Non, c'est Tchendo qui est avec lui. On est en train de pousser des deux côtés. Oui, eh bien, disons que le pénalty n'est pas très, très évident. Il n'est pas très des plus évidents. Alors, il y a Verkotteren qui va tirer cela, semble-t-il ? À moins que ce soit Vandenberg. Je ne sais pas, on est en train de discuter. Il y a Chifo qui vient aussi. Verkotteren va le tirer. Capitaine qui prend ses responsabilités. Et Zegol ! 3 à 0, voilà un score évidemment qui est très, très important pour le sporting d'Anderlecht. Donc, un pénalty. Alors qu'il reste encore environ 4 minutes à jouer. 3 à 0 par Verkotteren. Il est très bien donné. Notez que le gardien est parti nettement avant. Voilà, regardez, il court déjà alors que le ballon, il avait déjà bougé. Le gardien, alors que le ballon n'avait pas encore été mis en mouvement. Donc, 3 buts à 0. Ça, pour les Madrilen, c'est un coup dur. Il y a un pétard qui est arrivé là. M. Roth n'apprécie pas beaucoup ce genre de choses. Un pétard qui est arrivé sur le terrain. Plus qu'un pétard d'ailleurs, une espèce de feu de bengale. Voilà. Et c'est Grune. Nous revoyons encore ce pénalty. Le tir, dommage qu'on n'ait pas encore revu, mais enfin ce sera trop tard. On se refuse de voir, c'est la faute. Elle ne paraît pas tellement évidente. Il y a eu des accrochages, on s'est bousculé à gauche et à droite de part et d'autre.